hey salut à tous c'est dadamix on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois ci je vais vous présenter mon nouveau clavier qui est le apex pro tkl tkl veut juste dire qu'il n'y a pas de pavé numérique tout ce qui est chiffre à droite il y en a plus je l'ai pris en tkl tout simplement ce qu'on gagne de la place et que c'est un peu moins cher ça ne m'était pas forcément utile du coup j'ai préféré prendre le tkl avant ce clavier j'avais le apex m400 il était en qwerty mais bon ça me gênait pas trop maintenant que j'ai repris un azerti je vais me réadapter je vais donc vous faire la petite présentation de mon nouveau clavier c'est bien sûr un clavier mécanique qui possède deux types de switch dans le même clavier il ya les switch red qui sont les plus utilisés en ce moment par la gamer et des switch blancs qu'ils appellent omnipoints et switch omnipoints sont disponibles sur les touches zqsd et quelques autres je crois ce sont des switch qui ont un temps de réponse inférieur et un point d'activation inférieur au raid et donc sont plus rapides et sont plus durables comme sur pas mal de clavier il ya bien sûr un port usb arrière du clavier qui est très pratique pour brancher son téléphone ou une manette éventuellement vu que je joue à rocket league et un écran oled c'est deux fonctionnalités qui permettent au clavier de se différencier des autres même si le port usb est assez fréquent l'écran oled fait partie du design et rend plus joli ce clavier mais n'est pas forcément nécessaire à l'utilisation qu'on a habituellement d'un clavier c'est à dire qui nous permet d'afficher certaines informations qu'il ya en jeu on peut grâce à l'application style series engine 3 on peut lier avec des jeux avoir nos informations sur nos hp des notifications dix discord et même mettre des gifs comme on le souhaite mais ce n'est pas ce qu'on attend d'un clavier nous ce qu'on attend c'est la performance cet écran nous permet aussi de configurer le clavier que ce soit pour l'éclairage ou pour le point d'activation des touches comme pas mal de clavier maintenant il est disponible avec un repose poignet mais celui de style series est différent puisqu'il est magnétique j'ai jamais eu d'autres repose poignet c'est à dire repose poignet avec des clips je ne pourrais pas donc vous dire la différence mais je sais que sans repose poignet j'aurais beaucoup plus de mal à jouer il est à noter que pour brancher ce clavier il nous faut donc deux ports usb un pour le clavier en lui même et un pour le port usb qui va être redirigé sur le clavier maintenant que j'ai fait le tour de l'aspect matériel on va passer à l'aspect logiciel le logiciel est donc style series engine 3 il détecte tous les périphériques style series et nous permet selon les pilotes de modifier certaines caractéristiques commençons par le plus important c'est à dire à l'éclairage à mon avis c'est ce qui intéresse le plus de gens donc beaucoup de fonctionnalités sont disponibles sur ce clavier bien sûr il ya la couleur fixe le color shift c'est à dire le changement de couleur des vagues tout ce que vous voulez il ya bien sûr des presets déjà fait je vous montre donc celui là et si vous avez plusieurs périphériques style series vous pouvez utiliser le prisme singe qui permet de synchroniser tous les périphériques sur le même éclairage cela rend bien mais il n'y a qu'une seule configuration possible on passe donc au point d'activation qui nous permet tout simplement de gérer selon la touche le point d'activation que je souhaite c'est à dire la pression à mettre pour activer la touche pour les gamers bien sûr mettre au minimum mais dès qu'on veut écrire faire du traitement de texte mettre à peu à la moitié est idéal ensuite nous passons sur la configuration meta qui nous permet tout simplement de gérer les macros et puis les raccourcis clavier que tout le monde connaît je pense où il faut tout simplement faire plusieurs touches pour pouvoir lancer une commande par exemple lancer un jeu ou autre chose et pour finir l'écran oled où tout simplement on peut modifier l'affichage c'est à dire mettre un gif ou mettre son logo il ya déjà des trucs disponibles et moi je laisse celui de base je vais donc vous dire mon ressenti sur ce clavier je trouve ce clavier beaucoup plus confortable que celui que j'avais avant une sensation de légèreté on sent qu'il ya pas beaucoup de pression à mettre et que ça réagit très vite bien sûr grâce au repos poignet encore plus de confort comme je le dis je trouve aussi le design de ce clavier éclairage très beau le clavier ne m'a pas permis en lui même de gagner du niveau mais m'a permis de gagner en réactivité comme tout clavier mécanique il fait un petit peu de bruit mais ce n'est qu'un petit détail que tous les claviers mécaniques possèdent j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez des doutes ou des questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires j'ai donné mon avis en tant que streamer et gamer donc si j'ai pu vous éclairer un petit peu ça me fait plaisir de vous faire plaisir et on se retrouve du coup soit en stream n'hésitez pas à venir sur twitch soit dans mes vidéos allez ciao ciao